Les indications chirurgicales de glaucome vont être tout d'abord le glaucome avancé avec une neuropathie à un stade terminal qui ne répond plus aux traitements médicamenteux ou laser. On peut également avoir des indications un petit peu plus précoces chez des patients qui sont intolérants au traitement, soit au niveau de la surface oculaire, qui n'arrivent plus à instiller leur colire quotidiennement ou qui les oublient faute de concentration, mais aussi parfois parce qu'il y a des effets indésirables qui sont trop importants et qui emmènent à un défaut d'observance. Il y a plusieurs types de chirurgie pour la prise en charge du glaucome. Elles vont toutes avoir le même objectif, c'est-à-dire fistuliser l'humeur aqueuse sous la conjonctive, en dehors de la chambre antérieure, puisque le but est le même que pour le traitement médical. On veut intervenir sur la pression intraoculaire, donc on va faire baisser la pression intraoculaire. La technique la plus ancienne et la plus utilisée va être la trabeculectomie, qui va permettre de faire un volet scléral et une exérèse du trabeculum, la zone de filtration, pour évacuer l'humeur aqueuse sous la conjonctive, en dehors de l'œil. Il y a une variante qui va être la sclorectomie profonde non performante, qui va évacuer également l'humeur aqueuse en dehors de l'œil, mais sans entre guillemets « ouvrir l'œil », on va faire qu'une exérèse partielle du trabeculum. Et depuis quelques années, plusieurs techniques se sont développées, c'est ce qu'on appelle les MIX, donc les mini-invasives glaucoma à surgery, et qui correspondent en fait à des drains, à des tubes, qui permettent d'évacuer aussi également cette humeur aqueuse, avec des gestes un petit peu plus, un peu moins complexes, un peu moins longs, même si la trabeculectomie ne va durer qu'une trentaine de minutes, et qui ont toujours ce même principe, évacuer l'humeur aqueuse sous la conjonctive pour faire baisser la pression intraoculaire. Il y a des complications qui sont rares, qu'on connaît et qu'on surveille. La première, comme toute chirurgie, ça va être les complications infectieuses, qui sont vraiment très rares, et qui peuvent aussi survenir à distance par la bulle de filtration. Les bactéries peuvent pénétrer au niveau de cette bulle, et ainsi venir affecter l'intérieur de l'œil. La complication la plus redoutée par le chirurgien, ça va être l'hypotonie post-opératoire précoce, c'est-à-dire qu'on fait baisser trop la pression intraoculaire, et on se retrouve avec un œil qui est mou, avec un décollement coroïdien, le tissu vasculaire sous la rétine, qui peut à terme donner une baisse de vue, mais on a plusieurs petits gestes post-opératoires qui pourront être réalisés pour combler cette hypotonie. Et puis le troisième risque, on va dire, c'est plus aux complications, ça peut être la cataracte qui peut être induite chez les patients qui n'ont pas été antérieurement opérés du cristallin, qui peut être induite par l'opération et survenir dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Il y a un suivi post-opératoire à la chirurgie de la trabéculotomie et aux autres types de chirurgie du glaucome qui est très important puisqu'il faut gérer cette bulle de filtration. Il ne faut absolument pas qu'elle se fibrose et qu'elle s'aplatisse. Donc il y a un suivi, on voit le patient en général le lendemain, la semaine après, le mois qui suit, mais dans la réalité on les voit un peu plus que ça puisqu'il faut vraiment gérer cette bulle de filtration. Soit elle s'aplatit et on peut faire des petits gestes qu'on a appelle des needlings, c'est-à-dire passer une petite aiguille dans la bulle de filtration pour lever la fibrose manuellement. On peut faire des massages de l'œil pour éviter que cette bulle ne s'aplatisse. Il y a pas mal de petits gestes à faire et les patients sont amenés dans les 2-3 mois qui suivent à revenir quand même une paire de fois. de fin. … Sous-titrage ST' 501